Les abdos ! Tout le monde en veut mais personne ne sait quel est le meilleur exercice pour les travailler. Aujourd'hui le concept est très simple parce qu'on va simplement voir quels sont les pires exercices et quels sont les meilleurs exercices à faire pour les abdos. Dans cette vidéo vous aurez les exercices les plus efficaces pour développer vos abdos et vos obliques et en plus ils seront classés par niveau de difficulté. Donc n'importe qui pourra trouver son exercice. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant ! L'IQZO ! Bon, cette vidéo c'est les meilleurs exercices pour avoir des abdos. Elle est simplement complémentaire aux 15 astuces pour avoir des abdos. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que le meilleur moyen d'avoir des abdos visibles c'est le taux de graisse. Donc si votre objectif est absolument d'avoir des abdos, questionnez la couche de graisse que vous avez devant. Ensuite vous vous en doutez, la génétique a son petit rôle à jouer dans la forme des abdos, leur insertion et leur volume. Donc là j'ai été transparent et je peux enfin vous proposer les meilleurs exercices en fonction de votre niveau. Je compte sur vous pour le pouce bleu habituel et je compte sur vous pour fumer le code manga sur MyProtein. C'est parti ! Là je suis devenu super saiyan. Le niveau 1, c'est les exercices que n'importe qui peut faire. Peu importe ton niveau, tu peux faire les exercices que je vais te présenter. Le premier exercice, le bas de l'échelle, l'exercice que tout le monde connaît, c'est les crunchs. D'ailleurs dans les mangas on voit Goku, Saitama, Izuku, on voit tout le monde en faire. Je ne vais pas vous cacher que c'est l'exercice le plus claqué pour les abdos. De 1, simplement parce qu'en termes d'effort, il a une courbe de résistance éclatée. En partie haut du moment, tu n'as presque plus aucune tension. Et de 2, parce que sur le long terme, il est responsable de plusieurs types de blessures. Que ce soit au niveau de ta colonne ou même au niveau de la poussée d'organe que tu as à chaque fois. Je ne m'étale pas mais ce n'est pas un des meilleurs exercices. Par contre, il y a sa variante qui est un peu plus intéressante sur Swiss Ball. Et ça, peu importe le niveau, tu peux le faire. L'exécution est assez simple, tu te poses dessus, t'étires bien, tu penses à enrouler ton buste légèrement sans aller trop. Et là, tu as un travail déjà plus efficace pour le grand droit, donc les tablettes. Changement d'ambiance, il n'y a plus de lampe bleue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que c'est mieux comme ça ? Bref, autre exercice qui est au bas de l'échelle. Le gainage, on en voit partout depuis la nuit des temps, que ce soit dans les programmes, les entraînements, etc. Est-ce qu'il est si bon ? Faire du gainage ne va pas vous donner de plus gros abdos parce que déjà, le travail est en isométrique et de deux focalise essentiellement le transverse. Si vous voulez faire du gainage, c'est bien. Intégrer cet exercice dans vos circuits, ça peut être marrant. Ou même essayer des variantes plus dynamiques. Avec lever de bras, rotation, etc. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que le gainage en lui-même. Toujours dans les exercices niveau 1 que tout le monde peut faire, un exercice accessible à tous si vous avez une salle de sport. C'est simplement le crunch à la poulie. L'exécution est très simple. Mettez-vous à genoux, enroulez votre buste vers l'avant, maintenez la contraction, relâchez. L'exercice est assez efficace pour deux raisons. La première, c'est que vous avez contrôle sur l'intensité. Vous pouvez monter la charge, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez petit à petit monter de niveau. Et la deuxième, c'est que contrairement au crunch au sol, c'est que la poulie vous offre une tension continue. Peu importe l'apathie du mouvement, vous allez avoir du mal. Donc là, vous avez un exercice sur lequel vous pouvez un peu plus charger. Là, personnellement, ce n'est pas un des meilleurs exercices, mais c'est un des exercices que je trouve les plus sympas à intégrer, que ce soit dans des circuits ou que ce soit en fin d'entraînement. C'est le mountain climber. En termes de développement de la sangle abdominale, il n'est pas incroyable. Par contre, si vous cherchez un exercice sur lequel vous pouvez vous la donner en fin de séance, en circuit, etc. et qui sollicite de façon assez complète la sangle abdominale, alors il est fait pour vous. C'est un très bon moyen d'aller chercher la brûlure. Pour l'exécution, mettez vos mains au sol comme si vous alliez faire une pompe et essayez de monter les genoux jusqu'aux pectoraux. Contrôlez au maximum votre cambrure du dos et gardez toujours à l'esprit l'enroulement du buste. Maintenant, je suis toujours super saiyan, mais je suis passé à un stade supérieur. Niveau 2, c'est le retour de la lumière bleue. Alors, le niveau 2 est accessible déjà à un peu moins de monde, mais ça n'en est pas moins des exercices plus efficaces, selon moi. Le premier exercice de ce niveau, pour moi, est très certainement une variante beaucoup plus utile que le gainage, qu'on connaît tous. Ici, on parle de holobody, les holos comme dans Bleach. C'est une position qui consiste à avoir les bras levés vers l'arrière, les jambes vers l'avant, tout en décollant le haut du dos. Contrairement au gainage conventionnel qu'on connaît, cette figure ne met pas l'accent sur le transverse, mais bien sur le grand droit et les obliques. C'est une position de base qui est un prérequis pour beaucoup de figures en street workout. Donc, donnez-vous pour objectif de tenir 30 secondes dans cette position. Et si vous voulez mieux développer vos abdos, alors vous pouvez utiliser des variantes plus dynamiques. Exercice suivant, pour moi, l'un des meilleurs niveaux obliques, c'est tout simplement l'essuie-glace. Le gros avantage de cet exercice, c'est qu'il procure un très bon étirement au niveau des obliques. Par contre, le petit désavantage, c'est que sur le long terme, des rotations de bassin ou de bustes excessives semblent créer des lésions au niveau de la colonne. Comme ça, vous savez les risques potentiels. Si l'exercice est trop dur, vous pouvez essayer les genoux pliés ou même utiliser sa variante au sol. Et pour finir ce niveau, un exercice qui amène l'accent, cette fois-ci, sur le bas du grand droit, donc sur le bas des abdos si vous préférez, c'est tout simplement les relevés de jambes. Exercice très classique, tout le monde le connaît, sauf qu'il faut bien l'exécuter. Ne mettez pas l'accent sur la partie basse du mouvement, mais plutôt mettez l'accent sur le relevé de bassin. En bas du mouvement, comme l'exercice est souvent mal fait, vous allez simplement matraquer vos fléchisseurs de hanche tout en délaissant le bas des abdos. Donc, vous pouvez le faire, mais surtout, concentrez-vous sur la contraction et sur l'enroulement. Et voici le niveau le plus dur, le sommet. Selon moi, les exercices les plus durs, mais aussi les plus efficaces. Tout d'abord, les abdos à la roulette. Je crois que ça s'appelle les ab wheels. Vous connaissez mon anglais, il est claqué. Bref, c'est un très bon exercice parce qu'il procure à la fois un bon étirement, une bonne intensité, et en plus, vous pouvez progresser dessus en passant de d'abord sur les genoux à debout sur les pieds. L'exercice demande un petit niveau et il faut faire gaffe à bien le faire de sorte à ne pas trop taper le bas du dos. Donc, deux inconvénients. Une mauvaise érection peut te faire mal au bas du dos et tu dois avoir la rouler. C'est tout, c'est un exercice que je vous conseille. Il est efficace, il tape super bien les abdos. Voilà. L'exercice suivant n'est pas vraiment un exercice que pour les abdos à proprement dit, mais c'est une figure à débloquer qui peut vous assurer d'avoir une bonne sangle abdominale. C'est simplement le dragon flag. Donc, le dragon flag, célèbre exercice réalisé par Bruce Lee, demande à la fois d'avoir une sangle abdominale solide, mais pas que. Le grand dorsal va être énormément sollicité, les triceps vont aussi empêcher la descente. Vous l'avez compris, pour envoyer sur le dragon flag, il faut être bon sur plusieurs groupes musculaires. Si vous n'avez pas le niveau pour l'exercice, bien entendu, vous avez les variantes inférieures, jusqu'à la plus facile qui est simplement la chandelle. Donc voilà, avoir un exercice du seal comme objectif, ça peut être un bon moyen de progresser au niveau des abdos tout en vous amusant. Et le dernier exercice, le top 1, c'est un exercice qu'on a vu dans Dragon Ball, et même dans Baki, il me semble, même dans Baki, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'on a vu dans Baki, c'est tout simplement les abdos à l'envers, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les relevés de buste à l'envers. Goku les faisait en allant sur un mec dans la salle de gravité, et je peux vous assurer que l'exercice est incroyable. De 1, il offre une décompression des vertèbres, ce qui est non négligeable, et de 2, il travaille super bien. La courbe de résistance de cet exercice est super intéressante, parce que la partie haute du mouvement est la plus difficile. Vous pouvez augmenter la difficulté en vous l'estant, le seul défaut, c'est qu'il fait un peu peur, et qu'il faut du matériel. Soit vous avez une barre sur laquelle vous savez vous suspendre, à l'envers, donc c'est un peu dangereux quand même, soit vous investissez dans des Gravity Boots. En tout cas, essayez-le, vous verrez, top 1 exercice pour les abdos de façon globale, mais surtout pour le grand droit. Et vous pouvez même mettre l'accent sur les obliques, en faisant des légères rotations. Donc voilà, selon moi, ici vous avez les plus gros exercices, les exercices les plus efficaces. Essayez d'en intégrer quelques-uns dans vos entraînements, une ou plusieurs fois par semaine. Ne faites pas ça tous les jours, vous savez que faire des abdos tous les jours, c'est pas la solution. Et surtout, choisissez bien la raison pour laquelle vous faites cet exercice. Mais le truc sur lequel je veux insister, c'est que n'oubliez pas, les abdos, comme la majorité du corps en vérité, mais surtout les abdos, c'est génétique. Certains ont des abdos super épais, énormes, sans avoir rien fait. Et à l'inverse, d'autres se la tuent aux abdos et ont des abdos super plats. Donc c'est bien de les travailler, mais pour moi, la meilleure façon de travailler ces abdos, c'est en adéquation avec un objectif, un mouvement. Et là, c'est super intéressant. Avant de partir, parce que là, je vous ai en quelque sorte donné mon top 10, il y a certaines études qui ont montré les meilleurs exercices pour abdos, en fonction des EMG. Donc je me dis que ça peut aussi vous intéresser. Tout d'abord, selon eux, les meilleurs exercices pour le grand droit. Donc les tablés. L'exercice selon eux qui procure la meilleure activation musculaire du grand droit, c'est simplement les crunchs bras tendus. En tout cas, on parle d'activation de la partie haute du grand droit. Pour la partie basse, c'est différent. L'exercice qui procure la meilleure activation de la partie basse du grand droit, là, c'est le relevé de genoux, relevé de jambes. Et pour finir, l'exercice qui génère la meilleure activation des obliques, donc interne et externe, les deux vont de pair, c'est simplement la planche de côté. Selon moi, c'est l'exercice, vous devez les prendre avec des pincettes parce qu'ils prennent en compte simplement l'activation musculaire. Ils ne prennent pas la tension et ils ne prennent pas les risques de blessures et autres facteurs. Enfin voilà, normalement, vous avez assez d'exercices pour les rajouter à vos entraînements. Si vous en avez d'autres plus efficaces que je ne connais pas, on est preneur. Conseillez-vous dans les commentaires. Donc, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Janna ! Sous-titrage ST' 501